Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien Dans cette vidéo je vous propose un petit haul de mes derniers achats que j'ai fait chez Beauty Bay Ainsi qu'un haul de la journée Sephora Gold Si ça vous tente de déballer tout ça avec moi, on y va Tout d'abord et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage comme à chaque fois à vous abonner à ma chaîne Youtube Pour moi c'est vraiment très très important Ça m'encourage, ça me montre que vous aimez ce que je fais Pour vous c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran Un petit aparté avant de commencer pour vous dire que effectivement je ne suis pas maquillée On va voir si ça vous choque pas trop, vous me direz ça dans les commentaires Je ne me suis pas maquillée parce que j'ai envie, après cette vidéo là, après le haul Je vais tourner un Get With You With Me avec les produits que je vous présente en fait notamment Et comme j'ai envie de faire ça assez spontanément et que j'ai envie d'abord de faire le haul Pour déballer les produits que j'ai acheté en fait avant de les utiliser Je me suis dit que je ne le fais pas maquiller, ça me paraît plus logique en fait Si c'est trop insoutenable pour vous de me voir démaquiller Je me suis dit que maintenant que vous me voyez souvent démaquillée dans les vlogs, ça peut peut-être passer J'ai passé donc une commande sur le site de Beauty Bay Notamment grâce au code promo que j'ai vu sur la chaîne de Tortue Beauty Tortue je te fais un coucou Alors je pense que c'était un code promo assez ponctuel Elle avait moins 20% sur tout le site Beauty Bay Moi je n'ai pas de code promo malheureusement chez Beauty Bay Peut-être que j'en aurai un un jour Je vous le souhaite pour vous et pour moi mais là pour l'instant je n'en ai pas Après il faut regarder sur les chaînes des youtubeuses Bah toutes les youtubeuses dont je vous parle souvent Il y en a pas mal qui ont des codes promo chez Beauty Bay Puis Beauty Bay il y a souvent des promos, il y a souvent des cadeaux en fait dans les commandes Moi ce qui me faisait surtout rêver depuis un petit moment chez Beauty Bay C'est cette palette là C'est la On The Glow palette Donc c'est une palette qui se présente comme ça Il y a deux highlighters Donc c'est des full size en fait Il y a deux highlighters et ensuite ce sont des bronzers ou des mélanges highlighter et blush Il y a l'highlighter ici, celui-là c'est Blissful Ici c'est Rodeo Drive, celui-ci Le bronzer c'est l'Americano Bronzer Le bronzer ici mélangé c'est l'Egyptian Clay Bronzer Et enfin en bas c'est le Beverly Hills Highlighter L'highlighter là qui est mélangé de tout un tas de couleurs C'est une palette en carton mais ça arrive vraiment très très bien d'emballer Désolée j'arrête pas de regarder le retour, c'est comme d'hab Donc c'est très bien emballé Ça arrive dans un suremballage comme ça Après la palette, bon elle est cartonnée C'est pas spécialement super qualitatif Parce qu'elle est quand même très très chère En full price, je n'ose à peine vous le dire Elle est à 133 euros Quand vous la recevez, vous avez un petit plastique ici dessus Avec le nom des fards, des highlighters et des bronzers Donc les bronzers, highlighters font tous 10 grammes Donc en fait ce sont des full size tout simplement Et vous voyez il y a une petite coche ici C'est à dire qu'ils sont aimantés En fait c'est un pan qui est aimanté Qu'on peut enlever et remplacer par un autre Enfin voilà c'est vraiment une palette de 6 full size Je trouvais qu'elle était super jolie La qualité offre, moi j'ai jamais testé Donc j'avais vraiment envie de tester Je me dis que ça peut aussi servir bien sûr pour les yeux Il y a plein de choses qu'on peut faire si on veut faire un maquillage un peu neutre On peut tout à fait se servir que de cette palette là Pour les yeux en fait Ça fait un bon moment que j'ai flashé là dessus Et puis là je me suis dit allez je passe le pas, je la commande Donc je la trouve très très belle cette palette Et j'ai hâte de l'avoir en action Là je vous ai fait les swatchs, je ne sais pas si on voit très très bien Mais ici donc le premier c'est Blissful Donc c'est un highlighter qui est chaud mais assez rosé en fait Ici Rodeo Drive donc lui il est plutôt doré Je ne sais pas si vous voyez, très bien, peut-être pas super Et là c'est le mélange des trois highlighters C'est Beverly Hills Mais bon on reverra tout ça en action Les poudres sont fines, ça fait un effet un petit peu glacé mouillé Ça n'a pas l'air, c'est pas pailleté, c'est juste irisé mais pas trop en fait Donc je pense que ça peut être vraiment sympa comme highlighter Ensuite ça fait un petit moment quand même que j'avais envie de prendre le réel Sombro Donc c'est le savon pour les sourcils Qui vient les plaquer, qui vient leur donner du volume Et qui vient normalement leur donner un aspect naturel Donc en fait ça se présente dans une petite boîte Vous avez un petit goupillon donc vendu avec, avec un petit manche en, je ne sais pas, c'est en bambou peut-être Et après donc le savon, il se présente comme ça C'est une petite boîte en métal Et bien à l'intérieur c'est un savon, mais un savon transparent en fait Donc je vais vous lire ce qu'ils mettent pour l'utilisation J'ai une petite lunette, parce que pour lire les petits caractères sur des petites feuilles comme ça Je pense que maintenant c'est nécessaire Alors ils indiquent pour l'utilisation, pour les ingrédients, je ne sais pas si ça vous intéresse Bon il y a plein d'ingrédients, je ne vais pas tous les lire, enfin bon c'est du savon Vaporiser un peu de WBCO Prep Mist sur votre produit Donc en fait il faut vaporiser, moi je vais vaporiser du spray fixateur Parce que je n'ai pas le produit spécifique Frotter l'applicateur sur le produit pour en prélever une petite quantité Brosser les sourcils et mettez-les en forme comme vous le souhaitez Puis laisser sécher pendant une minute Vous pouvez ensuite appliquer tout autre produit pour les sourcils selon vos préférences Bon voilà c'est tout simple Donc on testera ça dans une prochaine vidéo J'ai pris également de chez Sigma 2 palettes Parce que je n'ai aucune palette de chez Sigma Et j'en entends toujours que du bien On me dit toujours que ce sont des super fards Donc j'ai pris la palette EV Je vais vous la montrer de plus près Et j'ai pris la palette AZ Qui est dans les tons prunes et la EV C'est plus des tons froids, bleutés, verts Ce sont des petites palettes de 9 fards chacune Et qui était à 27 euros Je vous donne les prix à chaque fois C'est sans les réductions C'est les prix full price Elle se présente, la palette elle se présente comme ça Il n'y a pas de miroir par contre Mais du coup vous voyez les fards en transparence Sur un packaging cartonné tout simplement Et vous avez les fards à l'intérieur Je vais vous faire les swatchs Ce que ça donne au niveau des swatchs Donc les lumineux sont plutôt des poudres assez fines Qui se swatchent bien Les mattes aussi se swatchent bien Maintenant il va falloir tester sur les yeux Ce n'est pas extraordinaire au swatch Mais bon Les poudres des irisés lumineux sont quand même fines Vous voyez cette couleur là C'est Sigma Super jolie couleur Et là le bleu c'est très très bien swatché Si seul C'est très bien swatché Donc à tester Moi j'aime beaucoup les couleurs C'est des couleurs assez froides en fait Maintenant c'est la palette Hazy Donc c'est le même format Sauf que là il y a 5 mattes et 4 irisés Dans l'autre c'était l'inverse C'était 5 irisés et 4 mattes Et là comme vous voyez c'est des tons rose prune Alors je ne vous ai pas dit le grammage Je vais regarder Alors ils indiquent pour le grammage Poinette 0.32 ose Slash 9 grammes J'imagine que ce sont des pannes de 1 gramme Ce n'est pas ridicule Ce n'est pas non plus Voilà ça pourrait être plus Mais ce n'est pas non plus ridicule Donc on y va pour les swatchs de celle-ci Donc voilà les swatchs de la palette Hazy Donc pareil Les lumineux sont plutôt Les lumineux irisés sont plutôt quand même très crémeux Les poudres je vous le dis Pareil sont fines Il y a des teintes un petit peu duochrome Là je pense que vous ne voyez pas trop à la caméra Mais les irisés sont très jolis Les mattes ils se swatchent correctement Maintenant je vous dis à voir à l'application Sur les paupières Ça fait vraiment une gamme complète de couleurs En fait avec les deux palettes Et ce type de teinte là Je ne vous apprends rien Mais pour les yeux marron vert C'est ce qu'il y a de mieux Et en cadeau dans la commande A partir d'un certain montant Je crois que c'était 60 euros Il y avait la palette de la marque Beauty Bay La Sunset Horizon Qui était offerte Donc c'est quand même sympa Parce que vous allez voir la palette Elle est plutôt sympa Il y a plein de couleurs Donc il y a 20 phares Et si vous voulez Je vais vous faire les swatchs Bah écoutez Je suis vraiment bluffée Par la qualité des swatchs de la palette Les lumineux Ils sont super crémeux Super lumineux Les mattes Bon ils se swatchent pas tous De la même manière Mais comme vous pouvez voir C'est quand même super correct Bon c'est plus les deux jaunes ici Où c'est un peu moins bien swatché Mais après vous avez vraiment Des teintes superbes quoi Le orangé ici Là il s'appelle Burst Il est magnifique ce faire Enfin là on voit pas tellement sur swatch Mais vous voyez ici Sur mon dos Il est super joli Donc là c'est plutôt Les teintes chaudes Et là je vous ai mis Plutôt les teintes froides Si vous voyez là Le bleu il est magnifique Là la teinte c'est Oasis Et là tous les mattes Les mattes foncées Se sont super bien swatchées Le noir il s'est swatché Mais le noir est super noir Les bleus aussi Sont super bien swatchés Enfin Franchement cette palette Est super belle Je savais déjà Que la qualité des fers De Betty Bay C'est des bons fers Mais là franchement Ça se confirme largement Je suis en train d'essayer De les enlever là Avec une lingette Et ça part pas super facilement Donc je suppose en plus Qu'ils tiennent bien Et en plus c'était une palette En cadeau Donc c'est top quoi Nous allons maintenant passer Au petit haul De ma journée Sephora Gold J'ai pas pris grand chose Là pour le coup Mais au niveau des cadeaux C'est autre chose que Beauty Bay Il n'y a pas une super belle palette Colorée en cadeau Donc chez Sephora Maintenant il n'y a plus Des journées gold Comme il y avait avant Mais vous avez en fait Une invitation sur internet Donc là c'était du 15 au 19 mars Vous pouviez aller dans votre Sephora Et vous aviez une journée Où tous les produits sont A moins 25% Et en théorie Il y a quand même toujours Un petit cadeau Pour les cartes gold Donc ça c'est quand vous avez La carte gold Sephora Donc cette fois-ci Je me suis dit Qu'est-ce que je prends J'avais pas mal de tentations Comme vous l'avez pu le voir Dans ma wishlist Mais après voilà J'étais pas non plus super fixée Je voulais me commander La palette Circo Loco De Natasha Denona Finalement j'ai changé d'avis Je l'ai pas commandée J'ai préféré tester le fond de teint De chez Fenty Donc le fond de teint poudre Donc j'ai pris Un fond de teint poudre De chez Fenty En teinte 230 J'ai trouvé dans mon Sephora Deux dazzle sticks Donc ça j'étais plutôt contente Parce que j'avais vraiment envie De les tester Donc c'est de la marque Kat Von D Vegan Beauty Alors je sais plus Comment il s'appelle La marque maintenant C'est juste marqué Vegan Beauty Donc je sais pas Enfin bref C'est ex Kat Von D Donc là c'est les deux dazzle sticks Ce sont des fers à paupières En stick Donc non pas liquide Comme beaucoup d'entre vous M'ont fait remarquer Effectivement Donc je vais vous montrer ça Et puis c'est tout Je voulais commander La palette Finalement je l'ai pas commandée Et au final Je pense que je vais pas la commander Voilà Donc le packaging Du fond de teint poudre Il se présente comme ça Donc c'est le fond de teint Poudre mat Le profiltre Moi je l'ai pris En teinte 230 J'espère que ça va aller J'ai pu swatcher quand même Un petit peu en magasin Donc oui Malgré le Covid Je sais pas Nous on a toujours Un ou deux produits Qu'on peut swatcher Après bah voilà A l'intérieur ça s'ouvre comme ça Vous avez donc la poudre Qui est ici Le packaging est très joli Après ça s'ouvre ici derrière Et vous avez une petite éponge Que bon Je pense pas que je vais m'en servir Mais elle a le mérite d'être là Si vous voulez avoir ça dans votre sac Et faire des retouches Par exemple dans la journée Vous avez un petit miroir ici En fait devant Et le produit fait 9 grammes 10 Après je sais pas Moi les fonds de teint poudre Si ça part vite ou pas J'en ai jamais utilisé Donc voilà On va tester Si ça se trouve ça va pas m'aller du tout Mais si on teste pas On ne le saura pas Et je me suis fiée Encore une fois de plus A Tortue Tortue tu es mon dieu Make up Je me suis fiée à Tortue Qui a dit qu'elle aimait beaucoup son teint Ensuite donc j'ai pris Les deux dazzle stick Donc j'ai pris la teinte Electro bold Et la teinte Aile surge Donc je vais vous montrer les swatchs Voilà donc après Ça se présente comme ça C'est un bâtonnet Ça s'ouvre Un peu comme un rouge à lèvres Et vous avez en fait Un stick quoi Alors c'est assez fragile Je dirais l'embout en fait Je sais pas si vous voyez Mais là j'ai fait les swatchs Et il faut faire attention Je pense aux sticks Mais c'est hyper hyper crémeux Je comprends l'engouement Pour ces produits Et vous voyez les deux sticks Là j'ai fait un seul passage Donc le plus orangé ici C'est Electro bold Et ici c'est Aile surge Alors je crois qu'il y a Cinq teintes en tout Vous pourrez regarder Sur le site de Sephora Si vous êtes intéressé Il y a également De très belles teintes Dans les tons gris Il y a un beau duo chrome Un petit peu gris Mais ils étaient Voilà ils sont tous Out of stock évidemment Tout le monde s'est rué là-dessus Et si je dis pas de bêtises C'est 23 euros Le petit stick Mais franchement Ouais c'est une belle C'est une belle découverte Ces produits là Maintenant les cadeaux Parce que je sais pas Si vous vous souvenez Mais avant quand on allait Aux soirées C'était des soirées gold en fait Avant on avait des cadeaux Quand on avait les moins 25% Sur tous les produits Et on avait des cadeaux Je sais pas Ils ont dû changer la politique J'en sais rien Avant d'acheter J'ai demandé s'il y avait des paliers Parce que je sais qu'il y avait des paliers Vous achetiez pour 60 euros Vous aviez tel cadeau Vous achetiez pour 120 euros Vous avez plus de cadeaux Là j'ai demandé à la vendeuse Donc bah que je connais quand même bien Parce que j'ai fait mon stage Chez Sephora Et m'a dit que non en fait Je sais pas si c'est pareil Dans tous les Sephora Mais là le cadeau Le seul cadeau C'était les lingettes exfoliantes Donc après je pouvais choisir Quel type de lingettes je voulais Mais en fait voilà Le cadeau c'était ça Des lingettes exfoliantes Au pamplemousse Donc ce sont des lingettes Démaquillantes Purifiantes De la marque Sephora Bon moi déjà Les lingettes Je suis pas spécialement fan Ils vont servir pour enlever les swatchs Ce genre de choses Mais je me démaquille jamais Avec des lingettes Je vous déconseille franchement De faire ça D'une part c'est pas bon pour la planète Et d'autre part Je pense que c'est pas bon pour votre peau Bref Donc un petit coup de gueule Après c'est pas contre la vendeuse C'est pas contre mon Sephora Parce qu'ils sont super gentils avec moi C'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais Souvent j'ai des cadeaux Enfin voilà Ils sont adorables avec moi Je pense que c'est tout simplement La politique de Sephora Donc du coup Comme je connais un peu la vendeuse Je pense qu'elle m'a mis un petit truc en plus Mais sinon je pense que je l'aurais pas eu Elle m'a mis la poudre de chez Fenty Donc c'est la poudre fixante De retouche instantanée Donc j'ai eu comme ça En petit échantillon C'est la teinte Cachoui Du coup voilà C'est un petit échantillon Qui se présente comme ça C'est une poudre Je vous enlève pas le tamis C'est une poudre libre Autant vous dire Moi déjà Comme vous le savez J'achète plus de poudre libre Parce que Voilà J'en fous partout Et ça m'énerve Et là autant vous dire Vu le format de la poudre Pour la prélever Ça va pas être Voilà Ça va être galère Mais bon Je vais quand même la tester Parce que Je crois que c'est une bonne poudre Je l'attesterai avec plaisir Mais voilà C'est pas le cadeau C'est pas le cadeau Qui fait super super plaisir Voilà Et c'est tout Oui oui c'est tout J'ai rien eu d'autre Si j'ai eu un échantillon Du parfum Twilly D'Hermès Une eau poivrée Franchement voilà Le truc qu'on a à chaque fois Je suppose qu'ils foutent Sephora Gold Sephora ils s'en foutent Ils s'en foutent de leur client C'est vraiment une usine Je vais retirer un coup de gueule Encore sur Sephora Mais c'est une usine afrique Ils s'en foutent de leur client Ils s'en foutent de leur personnel J'en ai fait les frais en stage Pas contre les vendeuses Bon certes on a moins 25% Sur tous les produits La journée Gold Et puis il y a ça aussi Non aussi il y a deux journée Gold De trois dans l'année Je suis même plus Il y a plusieurs journée Gold En tout cas il y a plusieurs fois Où on peut avoir moins 25% Sur tout le magasin Y compris les marques exclus Donc ça c'est bien Mais par contre voilà C'est tout au niveau des cadeaux Il y a rien quoi Quand vous commandez sur Buitibé Vous voyez la palette J'ai carrément une palette en cadeau C'est autre chose quand même Et il y a des tas de sites comme ça Où vous avez beaucoup plus de soins J'avais commandé aussi chez Chanel J'avais commandé le Soleil Tan de chez Chanel Sur le site officiel de Chanel C'était super bien emballé J'avais des petits échantillons Dans un petit sac en velours Enfin c'est pareil J'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez la regarder Vous pouvez vraiment un soin Une reconnaissance au client Et j'ai pris que ça J'avais que ça dans mon paquet J'ai eu la belle boîte Vous voyez derrière Chanel Enfin je sais pas Ça fait plaisir quoi Mais bon Sephora Ils ont plein de marques exclus Ils sont internationalement connues Ils n'ont pas besoin de utiliser le client Donc ils s'en foutent quoi Je pense que c'est ça Bref on n'est pas là pour aller Tout ça n'est que du make-up Autre petite chose Que je voulais vous dire aussi J'ai maintenant avec Awin Des liens Alors c'est des liens Un peu d'affiliation Je vous référence souvent Les produits dont je parle Et là en fait J'ai eu un accord De chez Sephora Donc moi je mets souvent Des produits de chez Sephora Mais jusque là J'avais pas de lien d'affiliation Si vous voyez donc Dans ma barre d'infos Les produits que je vous nomme Et si vous avez envie D'acheter ces produits Si vous passez par le lien C'est à dire pour acheter Vous cliquez sur le lien Vous arrivez directement Sur Sephora Moi normalement J'ai une petite commission Alors ça va pas chercher loin En 6 mois Je vais me faire un euro Enfin non je sais pas J'ai pas regardé exactement Mais c'est vraiment C'est peanuts Enfin voilà C'est pas pour Mais bon c'est toujours Ça de prix Quand on achète beaucoup De maquillage Qu'on fait des revues Et c'est quand même Pas mal d'avoir Puis c'est une sorte De reconnaissance aussi Donc en fait voilà Je vous remercie Si vous passez par ces liens Il n'y a aucune obligation Bien sûr Pour vous c'est exactement La même chose Ça vous coûtera pas plus cher Mais moi ça me rapporte Un petit truc Donc si vous avez envie D'acheter des produits Sephora que je mentionne Bah autant passer par mes liens Voilà Je vous remercie par ailleurs Mon petit haul Beauty Bay Et journée gold Sephora est terminée J'espère qu'il vous aura plu Que vous aurez passé Un bon petit moment En ma compagnie Si tel est le cas Bien sûr N'hésitez pas à mettre Un petit like Un petit thumbs up A me faire des petits commentaires Pour me dire Si vous aussi Vous avez testé ces produits Qu'est-ce que vous en pensez Ou s'il y a des produits Dans ceux-là Qui vous tentent Quant à moi Je vous fais de gros gros bisous Et puis je vous dis A très vite Dans de prochaines aventures make-up Bisous Bye